... Aujourd'hui, toutes les forces vives de l'entreprise, les syndicats, nous sommes 10 organisations syndicales dans la CSS, le collège des délégués du personnel, l'amicale des femmes travailleuses, les différents daïras présents au sein de l'entreprise se sont levés et ont tendu la main aux populations, aux ASC, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux groupements féminins, aux secteurs informels, aux agriculteurs. En somme, toutes les composantes du département de Daguerre et de la ville de Richard-Torsen sont invités à nous rejoindre parce qu'il y va de la survie de notre entreprise, il y va de la survie de nos emplois, il y va de l'avenir de nos enfants qui sont dans les universités, qui sont dans les écoles et c'est ce que nous gagnons à la CSS que nous utilisons pour payer l'éducation de nos enfants. Tout est menacé aujourd'hui parce qu'un ministre s'est levé un beau jour et a autorisé 70 000 tonnes d'importation. Cela veut dire que d'ici 7 mois, la CSS ne vendra pas de sucre et d'ici 7 mois, les saisonniers qui n'ont pas encore pris leur fonction certainement ne reprendront pas le travail. D'ici 7 mois, nous assisterons à des compressions d'effectifs. D'ici 7 mois, nous n'aurons pas de primes de production. D'ici à la fin de la campagne, nous n'aurons pas de primes de fin de campagne parce qu'un homme, illuminé par je ne sais quoi, s'est levé pour remettre en cause nos emplois. Nous ne l'accepterons pas, quel que soit le prix. Et quel que soit le prix, nous irons jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous nous félicitons de la mobilisation des populations, des travailleurs et des différents responsables qui sont venus répondre à notre appel. Ce que vous voyez ici, ce n'est que la réunion préparatoire à la marche qui se tiendra le 1er décembre qui va se dérouler sur 4 kilomètres. Nous terminerons à la mairie avec des discours et nous remettrons notre mémorandum au préfet du département de Daganan. Nous lançons un appel au président de la République. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne sommes pas concernés par les intérêts politiques des uns et des autres. Nous sommes des travailleurs et nous nous battons pour nos emplois. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants. Et nous nous opposerons à n'importe qui. À n'importe qui qui serait là pour remettre en cause nos emplois, pour remettre en cause notre entreprise, pour remettre en cause notre vie. Et l'activité qu'on va faire le 1er décembre, c'est le 1er acte. Le 2e acte va nous conduire à Dakar, où l'ensemble des centrales syndicales sénégalaises se mettront avec nous pour marcher dans les rues de Dakar, organiser des journées de villes mortes, et s'ils ne réagissent pas, qu'il n'y en a pas d'une affaire qui est en train de se faire. Je continue de dire que c'est le CSS. Je m'appelle le CSS. Mon chef du village, mon chef de Kati, je m'appelle le Tinkodara. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada